Au cours des deux premières années de ma marche chrétienne, bien que née de nouveau, j'étais esclave de mon ignorance. Je fonctionnais comme étant sous la loi et ainsi je limitais l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit habite dans le chrétien car Jésus apportait tous nos péchés en son corps sur le bois. Il n'en était pas ainsi dans l'ancienne. Sous la loi, il était impossible pour le Saint-Esprit de demeurer dans un corps pécheur car les hommes étaient jugés selon leurs œuvres. Ainsi, lorsque le Seigneur voulait accomplir une œuvre parmi nous, il faisait reposer son esprit sur la personne choisie et ce durant la tâche qu'il lui confiait. Cependant, il fallait que cette personne respecte à la lettre les prescriptions que le Seigneur lui donnait. Voyons ensemble quelques cas que nous relate la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leurs bétails. Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. » Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Nombre chapitre 20 verset 7 à 8 et 11 à 12. Nous voyons que Moïse n'a pas respecté la prescription de l'Éternel qu'il disait de parler aux rochers. En frappant celui-ci, il a désobéi, ce qui entraîna le jugement immédiat du Seigneur. Nous constaterons plus en avant dans l'Écriture que Aaron et Moïse mourront avant que les enfants d'Israël ne rentrent en Canaan, et cela à cause du péché de Moïse. « Quand tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, le razoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le razoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serrais comme tout autre homme. » Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge 13, 5, 16, 17, 19 à 20 Le juge, Samson, était consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère afin de délivrer Israël des mains des Philistins. Il était doté d'une force naturelle qui était le fruit de la présence de l'Esprit de l'Éternel sur lui. Il ne devait jamais se couper les cheveux s'il tenait à garder l'Esprit du Seigneur. Cependant, par amour pour une femme, il lui révéla son secret, ce qui fut l'occasion de sa chute. Tout juste après avoir été rasé par celle-ci, l'Esprit de l'Éternel se retira de lui et il perdit sa force naturelle. « Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tous ceux qui lui appartiennent. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, peufs et brébis, chameaux et ânes. » Sahel répondit à Samuel. « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalekites. Mais le peuple a pris sur le butin des brébis et des peux comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu Agilgal. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Samuel chapitre 15 verset 3 verset 20 et 21 verset 23 chapitre 16 verset 14 Saül fut le premier roi que l'Éternel donna à Israël. Cependant celui-ci n'a pas respecté une prescription claire que lui avait donné l'Éternel. Il a appliqué l'ordre de l'Éternel mais seulement en partie ce qu'il lui valut d'être rejeté comme roi, de voir l'esprit de l'Éternel se retirer de lui et d'être par la suite tourmenté par un démon. Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, « Tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et bu de l'eau dans sa maison. Comme j'étais assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Judas. Ainsi parle l'Éternel, « Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le supplic de tes pères. » 1 roi chapitre 13 verset 16 à 22. Ce prophète quant à lui avait reçu des instructions claires de la part de l'Éternel pour lesquelles il s'est appliqué. Cependant, il s'est laissé tromper par un autre prophète qui lui a menti. Son erreur fut d'avoir substitué la parole de l'Éternel à celle d'un ange. Les conséquences de sa désobéissance ont été sa mort violente, tuée par un lion. Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Erin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voile ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » 2 roi chapitre 4 verset 29 et 31. Ici, le prophète choisi de l'Éternel est Élisée. Celui-ci mandate son serviteur pour une mission particulière. Il lui partage son action au travers de son bâton, telle une bûche enflammée par un foyer. La condition pour maintenir la flamme allumée était de ne parler à personne en chemin. Nous constatons qu'après avoir agi selon l'ordre qu'il avait reçu de la part du prophète, le serviteur s'en retourna confus. L'Écriture ne nous le dit pas explicitement, mais nous pouvons comprendre par déduction la raison de son échec. Après ces quelques exemples, nous pouvons conclure que lorsque nous sommes sous la loi, maintenir le Saint-Esprit si nous revient à danser sur un pied, tout en essayant de ne point faire tomber un œuf retenu au bout d'une cuillère que nous avons en bouche. Il nous est impossible de demeurer dans la présence du Seigneur tout en étant sous la loi. Grâce soit rendu à notre Seigneur Jésus, qui par amour pour nous, a bien voulu se sacrifier pour payer le prix de toutes nos transgressions, afin que nous puissions nous approcher de Dieu en toute assurances.